Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, cette nouvelle aventure, cette nouvelle exploration de donjons sur Solasta Crown of the Magister. On est toujours en version 1.0 et quelques. Et aujourd'hui on va attaquer les chroniques de Holdenburg, un donjon qui nous est proposé, enfin une aventure même, quasiment complète, qui nous est proposé par Sir Madness de la chaîne Sir Madness TV. Je vous mettrai un petit lien dans la description si vous voulez trouver sa chaîne, si jamais vous ne la connaissez pas déjà. Mais sachez que cette aventure est disponible sur Steam et sur GOG via mod.io, donc pour Solasta dans les deux cas, c'est franchement, je pense qu'on va y passer un petit peu de temps. Il annonce à peu près 15 heures de jeu dessus et c'est une aventure avec 28 cartes. Et il a fait un sacré beau travail. Donc c'est une aventure plutôt à la Donjons & Dragons, ça va nous changer du donjon précédent de Big Burger si vous avez vu l'aventure précédente où on travaillait, enfin c'était beaucoup beaucoup de combats, etc. Là il a vraiment travaillé sur le RP. Donc on va avoir des textes, on va avoir de l'exploration, on va avoir probablement relativement peu de combats et on va monter de niveau tranquillement. C'est vraiment une aventure plus orientée Donjons & Dragons sur table comme on pourrait voir avec un MJ. Donc il a vraiment normalement pas mal travaillé dessus, avec pas mal de bêta test, etc. J'avoue que ça fait un petit moment que je voulais la faire. J'attendais, j'attendais qu'il ait terminé parce qu'il n'était jamais satisfait. Et donc ça y est, on va pouvoir se lancer. On va jeter un oeil pour commencer à l'équipe. Donc on va jouer avec Madla Menace, personnage éponyme, qui va être notre Claire de type combat, donc capable de lancer des sorts de type stomatique, n'est-ce pas ? Sans main libre, c'est-à-dire que même armé de son bouclier, il va pouvoir lancer des sorts. Ce qui est, vous voyez, pas de... Oh là là, j'ai pas de main libre ! Ce qui est bien sûr très très intéressant et il va participer un petit peu au côté tanki de l'aventure. On a également Roger le Tavernier, proposé par Lambda, un Halfling des Marais Roublard, qui va donc être probablement l'un de nos plus gros DPS, puisque les Roublards avec l'attaque sournoise dans cette version de Donjons et Dragons sont vraiment vraiment très très efficaces. Derrière, on va retrouver Dame Ned, un un des collines magicien, donc le mage classique. On verra quelle spécialité on lui prend quand il montera le niveau. Et on a également Zmoïsis, un elfe sylvain ensorceleur et dont la magie vient de l'enfant de la faille. Alors là, les ensorceleurs, c'est la classe qui avait été promise par les développeurs lors du Kickstarter, puisque Solasta a été kickstarté à l'origine. Et ils avaient promis, du coup, à partir d'un certain palier, de sortir cette classe gratuitement une fois que le jeu se ré-release en 1.0. Et donc ils ont tenu leur promesse. Donc ça fait déjà quelques semaines qu'elle est sortie, le temps que l'aventure de Big Burger se dépile. Mais je voulais faire une aventure avec un ensorceleur. Donc les ensorceleurs, ce sont des jeteurs de sorts dans le lore de Donjons et Dragons. Contrairement aux magiciens qui ont un grimoire et qui apprennent leur sort, etc., les ensorceleurs ont de la magie qui coule dans leur veine naturellement. Ça leur vient de leur ascendance de leurs ancêtres. Il y a différents types d'ensorceleurs dans Solasta. Le classique enfant de dragon, un autre qui a été plus ou moins modifié par la magie, on va dire, par le mana. Et l'enfant de la faille qui, pour le coup, est unique au lore de Solasta puisqu'il vient de la faille qui a modifié le monde de Solasta dans l'histoire de Solasta. Et donc c'est pour ça qu'il a ses petites cicatrices sur la tronche. Et lui, son pouvoir particulier, c'est qu'il va pouvoir utiliser ses capacités d'ensorceleurs pour gagner des bonus dans ses jets de sauvegarde. Donc on verra un petit peu comment ça se joue. Il peut lancer des sorts de la même manière qu'un magicien, sauf que lui, c'est basé sur le charisme, sa magie. Et il n'a pas besoin de les apprendre ni de les sélectionner. Contrairement à un mage où on doit choisir les sorts qu'il va pouvoir lancer. Lui, on apprend moins, mais peut en lancer autant qu'il veut, n'importe lesquels. Donc c'est un gameplay un petit peu particulier. Là, c'est pareil, il est niveau 1, il aura des spécialisations plus tard, il pourra faire de la métamagie, etc. C'est un mage assez intéressant, on verra ça. Donc c'est parti, on va pouvoir enlever la pose et avancer et lancer l'aventure. Les chroniques d'Oldenburg. Notre histoire commence sur l'un des territoires de l'Alliance des Neiges. L'un des territoires, car cette alliance est formée de tribus, clans et autres cités-états ou petits royaumes indépendants où chacun gouverne comme il l'entend. Avec une culture commune, du respect de la richesse matérielle certes, mais avant tout de l'accomplissement personnel. Sa capitale est Valkarokupun, la cité de pierre blanche en 1. Si sa population majoritaire est celle des nains des montagnes, il est malgré tout composé d'une variété non négligeable de races, chacun trouvant refuge dans les lieux les plus adaptés à sa façon de vivre, tout en restant intégré à cette alliance. Une façon démagogique pour certains de renflouer les rangs d'une armée de circonstances qui ne se forment que lorsque l'alliance est menacée, mal coordonnée peut-être, mais forte de sa diversité et de sa cause à défendre. L'Alliance des Neiges est aussi le berceau des Antiquaires, un guide qui tend à se faire connaître partout ailleurs et de plus en plus qu'il est bon d'avoir dans son réseau pour peu que nous soyons intéressés par le monde, ses richesses et les savoirs qu'elles contiennent. Plus précisément, notre histoire commence non loin du petit village d'Oldenburg en compagnie d'un groupe d'inventuriers avides de vivre et de voyager. Pour ceux qui n'ont pas Solasta et qui n'ont pas fait la campagne principale, vous pouvez la suivre chez Sormadness et un certain nombre d'autres youtubeurs, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait déjà pas mal de contenu dessus. En fait, Sormadness visait le territoire de l'Alliance des Neiges, qui est un des territoires qui n'est pas du tout exploité aujourd'hui dans le lore de Solasta et qui l'a étudié pour pouvoir faire un petit RP un peu pertinent. Donc on va attaquer cette partie-là. C'est parti ! Alors, on a une magnifique porte, on va la jouer comme d'hab, prudent, avec les portes. Il fait tout de même meilleur ici. Alors le mod est bien sûr en français, mais il l'a entièrement traduit en anglais. Donc il y a deux mods sur le workshop, si vous allez voir, il faudra bien prendre le français. Chapitre 1, la crypte d'Holdenburg. Votre groupe d'aventuriers enchaîne les petites missions depuis quelques temps. Les temps sont durs, contraints d'accepter la moindre chasse à la poule et autres allers-retours sans saveur pour livrer tout et n'importe quoi afin de subvenir à leurs besoins. Elles sont loin, les légendes épiques chantées par les bardes. La rumeur parlait d'un sourcil d'ordre occulte au village d'Holdenburg pour une récompense alléchante. Il n'en fallut pas davantage à notre jeune troupe pour se motiver. Parties de la grande cité de Méléanir, nos héros arrivent à Holdenburg empressés de prendre cette mission à leur compte. Sans prendre le temps de visiter, ils rencontrent Maestré d'Eline et sans même discuter le prix, acceptent le travail proposé. Était-il là pour l'or ou la légende ? Finalement, l'attrait de l'aventure prenait le pas sur le montant de la récompense. A quelques jours de marge du village se trouve la crypte d'Holdenburg creusée dans les roches des monts jumeaux, petites chaînes de montagnes appréciées des bergers et maîtres fauconniers. On y vit paisiblement au frais, mais depuis quelques semaines, les habitants de ces montagnes se réfugient au bourg, fuyant d'après eux une menace d'outre-tombe. Il est temps pour nos aventuriers de le devenir une fois pour toutes. C'est parti. Alors, voyons un peu ce qu'on trouve de beau ici. Alors, comme dans tous les donjons custom, il va falloir assez souvent qu'on appuie sur Alt pour repérer les trucs non visibles mis ici. Nous sommes enfin arrivés. Il faut penser qu'on va affronter un dragon. Alors ça, c'est un très bel ajout de la mage aussi. Maintenant, on a les textes dans le journal. Ça, c'est franchement cool. On ne peut plus être sur la tronche des gens. Sigi, le comte von Karstein. Alors, on va trouver des petites références au monde des vidéastes français, normalement. Sigi, le bourgmeste cartagène. Donc, visiblement, les tombes n'étaient pas vides. Hop, on avance. Ça me fait penser. Vous savez ce qu'on dit d'un méchant squelette ? Euh, non. Qu'il est hostile ? Ah. Très, très bien. Je sens qu'on savait être du fun. Regardons cette petite statue. Statue de la vichesse Lya, dite la reine des champs. Parfait. Alors, Lya, qu'on a pu voir dans... Enfin, qu'on a pu jouer même dans le donjon de Big Burger. Un vase encore entier. Les autres ont été brisés. Mais apparemment, ça ne nous fait rien de particulier pour l'instant. Je repense à notre séjour à la taverne. La bière me manque. Alors, on voit bien Mad, hein. Il fait des blagues et il picole. Le gardien vient vraiment allumer toutes les torges de la crypte chaque jour ? C'est une question pertinente. C'est un métier comme un autre, je suppose, le village l'emploie pour ça. Ah. Regardez devant, à qui appartient cette tombe ? Ok. Donc là, on a un croisement, mais ça a l'air d'être un cul-de-sac devant avec une tombe. On va y aller. Et il y a un truc à ramasser. Voyons voir. Le calme est agréable ici. Oui. En espérant que ça ne va pas nous tomber dessus. La tombe du prince Daskar dévoré par Serra et le dirigeait à la légion d'Holdenburg durant la guerre des terres volées. Dévoré par Serra. C'est ballot. Alors Daskar qui est également un youtuber et qui aime beaucoup jouer Skaven sur les compétitions de bootball. On a un premier petit loot. Un parchemin d'invocation d'élémentaire mineur. Ah oui, pas mal ça. Tiens, c'est pour toi Damned. Un petit peu de poudre. Quelques flèches. Et de la nourriture. Parfait. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Il faut qu'on trouve encore la source de l'inquiétude des villageois. Alors on voit ici qu'il y a un bouton mêlé de l'autre côté. Enfin, ou un texte. Vous pensez que les réfugiés disent la vérité ? C'est vrai qu'on commence à se poser la question. C'est un peu calme là. Ça sent l'arnaque. Alors je ne sais pas du tout si c'est un donjon qu'il va falloir qu'on joue en prudence ou pas. S'il y a très peu de combat, on va peut-être passer en mode un peu plus efficace. Alors on arrive sur un cul-de-sac mais il y a une porte secrète. Ah, il y a une porte non secrète ici. Très bien. On va prendre la porte secrète. On va se dire qu'il n'est pas comme Big Burger. Les raccourcis ne sont pas forcément mauvais. Alors on a un piège avec un texte. et différents trucs à lire et un petit peu de loot par là-bas. Allez Roger, c'est le moment de briller. Parfait. C'est propre. C'est tardé des 15 quand même. Ah merde, c'est pas de bol. caveau du roi sombre-foudre. Il a gouverné le clan sombre-foudre jusqu'à son trépas lors de la guerre des terres volées. Il s'y repose son esprit ainsi que ceux de tout son clan. Ils ont tous péri ce jour-là. On va aller se faire plaisir et puis on va piller. Tiens, tiens, ils ont déposé la hache du roi sur cet hôtel. Elle doit s'ennuyer. Une hache à demain. Bah on la prend. Comme des gros sacs. Ah j'avais pas vu, il y a un petit texte ici. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau ? caveau familial des sombre-foudres. Il a été scellé non plus de descendants. Bon bah du coup, personne ne nous en voudra si on prend le loot. Alors par contre du coup, le truc qui était là, on l'a pas trouvé. Alors je pense pas qu'on ait raté quelque chose. Est-ce qu'il y a des grilles ici ? Ah si, il y a un trou là. Il peut se faufiler derrière. Alors juste avant, vu qu'on est au calme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer une petite détection de la magie. voir si cette hache est magique. Si elle est magique, il se pourrait qu'on envisage de l'utiliser du coup plutôt que notre bouclier pour mettre de la menace. A la base, c'était pas à l'objectif mais... Elle a bien l'air d'être magique. Hach à demain plus 1. 1d12 plus 1 de dégâts, mais du coup... Alors déjà, est-ce qu'on peut l'utiliser ? On peut l'utiliser, mais par contre, on perd 2 de CA si on fait ça. On passe à 16. Je pense que c'est acceptable pour passer de 1d8 à 1d12 plus 1. Après, l'avantage de ça, c'est que c'est du contondant, donc c'est éventuellement efficace contre les morts-vivants. Surtout les squelettes, donc on va voir. On va la garder pour l'instant. Et on va voir ce que ça donne. Il y a un petit objet magique dès le début du donjon. Tiens, tiens, qui est-il de l'autre côté ? Et bien écoutez, allons voir. Plein de trucs. Il va falloir guetter les petites choses cachées. Si j'ai Anthony Winlin, je le file du duc et de la duchesse Winlin, assassiné dans son sommeil. Allez, veux-le. Si j'ai Gaspard Winlin, je ne file du duc et de la duchesse, assassiné dans son sommeil. Lui aussi ? Ou c'était pas le même ? Anthony et Gaspard. Oui, non, c'était Anthony et Gaspard, on était tous les deux assassinés dans leur sommeil. Allez donc. C'est l'ambiance. Cabot familial des Winlin et a été scellé. Ils n'ont plus de descendants. Ok. Du coup, ça veut dire qu'on peut se servir. Duc Winlin, maestre au service de la Bibliothèque de l'Héritage et du Cesse Winlin, diplomate de l'Alliance des Neiges, associé aux antiquaires, assassiné dans leur sommeil. La île a dû s'occuper de leur funérail. Ah d'accord, en fait toute la famille a été assassinée. Parfait. Quelqu'un a déposé des choses sur cet hôtel. Un peu d'or, un anneau, une boucle de ceinture ornée d'un symbole sacré. Ça peut être pas mal. Un calice en argent et des cierges. Alors les cierges, on va les prendre parce que ça peut éventuellement se vendre. Alors normalement, vous verrez, il n'y a toujours pas moyen de faire de marchands dans les donjons custom, mais Storm Madness a imaginé un système de marchands, enfin complètement maison. Un système de magasins plus précisément complètement maison qui est assez intéressant. Donc ça, ça nous servirait, c'est un focus magique, ça nous servirait notamment pour un prêtre. On pourrait le prendre à la place de ça en fait pour lancer nos sorts. Si jamais on drop une amulette magique qu'on veut lui mettre. Pour l'instant, c'est pas trop la priorité, mais on va le garder sous la main. On se recale une petite détection de magie pour être sûr que l'anneau n'est pas magique. Normalement c'est marqué splendide et tout si jamais c'est magique, mais dans le doute... Non, donc on va fier ça et ça à lui. Et on se remet en prudent et on avance. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres choses qu'on aurait raté ? Genre si on se faufilait derrière là par exemple. Il va falloir guetter les petits trucs planqués hein. On dirait... Non, il n'y a rien, ok. Dans ce cas-là, à la porte. On a visiblement à peu près fait le tour. Porte verrouillée. Dites, on sait quelque chose du gardien ? Une question intéressante. Cette porte ne peut pas être ouverte. Ah, là il y a une dalle. Ok. On va envoyer Zmoïsis dessus. Et il y a un coffre en plus. Ah mais c'est un coffre verrouillé. On va donc plutôt envoyer Roger. Des fois qu'il y a un piège en plus de... En plus du reste. Est-ce qu'il y a une dalle de l'autre côté ? Ok, parfait. Alors... Le coffre est déverrouillé. Nickel. On a quoi ? Un parchemin de cécité. Ok, pourquoi pas. Une petite plante. Encore un petit peu de bouffe. Et des carreaux d'arbalète. C'est pas plus mal. Alors, on avance. Dernière nouvelle, il n'osait pas aller plus loin qu'ici dans la crypte. Je pense qu'il boit sa terreur dans son quai. Bah non. Très bien. Allez viens là, Roger. C'est pour toi. Alors, le petit magie détecté là, qui déconne, c'est un peu chiant. Je sais pas si je suis pas bien placé là. Zut. Si pourtant, ça a l'air d'être ça. Il y en a peut-être un autre. Ah non, ok. Il faut l'activer après. Là, si je vais... L'interrupteur se désactive pour tout le monde. Alors, du coup, il y a plein de choses à faire. Ne ressortez pas. Ouais, voilà, merci. C.J. Blitzkrieg, garde d'honneur de la cour. Donc là, on est vraiment sur les tombes, peut-être, de... plutôt des Pékin Lambda. C.J. Monsieur D. Zigglo, soldat au service de l'Alliance. Ça va me lourder ce magie détecté par contre. Merde, sauvegarde impossible. J'ai chargé, tant pis, c'est pas grave. C'est pas comme si on avait fait grand chose. Alors, du coup... Ouais, ok, c'est là que j'avais sauvegardé. Du coup, on va sortir du mode prudent. Hop, on va réavancer un petit peu. Bon, je pense pas que je vais beaucoup utiliser les sauvegardes dans cette aventure. Enfin, toutes proportions gardées. Mais je vais essayer de faire des sauvegardes régulièrement, quand même, pour pallier aux petits bugs de ce genre-là. Hop, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, et ça c'est pour toi aussi. Allez, on court. Roger, tu vas là. On repassera en prudence une fois qu'on sera de nouveau dans une zone inconnue, mais... Hop. Hop. Damned, monte sur cette dalle. Et Roger avance. On sent déjà qu'il a pas mal exploité les mécanismes du jeu. Faire des interrupteurs et tout. Donc, on avait Blitzkrieg. On avait... Dizzyglo. Qui en a d'autres ? Faut que je me souvienne, quand on clique sur un truc pour interagir, on peut pas se sauvegarder tant que c'est pas fini. Ou qu'on l'a pas annulé. Maestre Dagna, recouvreur de l'impôt, tué en accomplissant son devoir. Très bien. Maestre Turtle, employé au service d'Holdenbourg. Donc ça c'est des viewers de Sir Madness tout ça. Sir Guillaume, premier trésorier d'Holdenbourg. Ah ! Un poste important chez les nains. Steph marin du port de Madden, de passage à Oldenbourg. Du petit crédit à ceux qui financent. Cette tombe n'a pas des phytas, elles semblent avoir été occupées pourtant. Étrange. Ah ! Peut-être un indice. Si j'ai lari, écuyé au service des sœurs d'Holdenbourg. Ah ! Et ici, il y a un petit loot à prendre. Ici aussi. Si j'ai kinju, souverain lors du litige des dieux. Et on trouve des petits outils de voleurs. Ça tombe bien. Damned en effrayant. Justement, lui, il est... C'est un magicien vaurien. Donc il sait utiliser ça, même si c'est pas un voleur. Et ça, c'est plutôt cool d'en avoir trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Enrich Zarico, coursier d'Holdenbourg. Alban Dan Zikino, forestier d'Holdenbourg. On va tomber sur le signe noir à un moment par surprise, je suis sûr. Raven Izanagi, messager des maestres d'Holdenbourg. On va bientôt arriver au bout. On a toujours pas de monstre, mais il y a une porte. Non, il n'y a rien pour l'instant. Pas de porte. Siji Wawawoom, pirate en partance pour un autre monde. Un autre monde. Très bien. S'il y a des morions dans les environs, nul doute qu'ils viennent d'ici. Les tombes sont toutes vides. Effectivement. Eldar Edgar Dolgar, forgeron du bourg. Une petite jonquille. Une épée. Une épée longue. Parfait. C'est pour toi. Un petit peu de nourriture. C'est pour Damned. Hop. Alors, il y a du piège ici. Siji Rhino Wolf, chasseur de primes et chasseur tout court au service d'Holdenbourg. Très bien. Tu vas aller tout seul là par contre, parce que j'ai vu que ça m'envoyait un peu à l'ouest sinon. Creeper dit la belette, espion au service d'Holdenbourg. Creeper la belette. Alors. Un petit loot supplémentaire. Ah. Trois dégâts perforants. Il a réussi son jet de... Donc il y a des pièges qu'on n'arrive pas à détecter. Pourtant, normalement, rejet le tavernier est pas trop mauvais. Bon bah, nos premiers dégâts encaissés du coup. Trois points de dégâts, ça va. Sigil Lord Kars, il aurait perdu son dernier cheveu à cause d'un lardon. Comment est-ce possible ? Kars, également un viewer de Sir Madness, mais qui a des enfants. Alors, on va essayer de désactiver ce piège là. Le toit s'écroule par endroits, soyons prudents. Tout à fait. D'autre côté, j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose de faire le tour, mais bon. Si, il y a un truc ici. Statut du Seigneur de Kars. Ils ont scuté des lardons à la place des cheveux. Ces chants sont fous. D'accord, très très bien. N'importe quoi. Je repense à notre affaire précédente avec Schnarkwick en fait. Tout le monde se réfugie à Hondenbourg en ce moment. Ceci étant dit, ces histoires tombent plutôt bien pour nos finances. Tout à fait. Ok, donc visiblement, on va arriver au bout de cette zone et on va pouvoir passer à la suivante. Je me demande tout de même ce qu'il a peut advenir du docteur Schnarkwick. Concentrons-nous sur la crypte. C'est elle qui met la bière dans les épinards aujourd'hui. Oh mon dieu, la bière dans les épinards quoi. Quelle horreur. C'est parti, allons chercher de la bière. Donc là, on était dans la petite partie lore. On va peut-être pouvoir avancer un petit peu intérieur de la crypte. On y est. Maintenant, il faut souhaiter ne pas tomber sur un os. Mais dis-donc Mémad, mais dis-donc t'es un petit comique. Sinon, vous savez pourquoi un squelette ne peut pas enfanter. Oula. Si j'y, j'arrive pas à lire, les écritures semblent avoir été grattées. Alors il y a un piège par ici, et là on sait pas trop ce qu'il y a. Est-ce qu'il va nous faire sa blague ? Si on va par ici, je ne sais pas. Hop. Putain, il y a un monstre. On va se faire repérer. Ah, je ne peux pas lancer. Ça, c'est le petit côté ambitant. C'est que tant qu'il n'a pas terminé son mouvement, je ne peux rien faire en fait. Je ne peux pas lancer d'attaque. Bon, après c'est une goule toute seule. Est-ce que tu es capable de lancer ton attaque ? Non bah oui, je lui aurais demandé de faire demi-tour forcément. Tant pis, le combat va commencer, c'est pas grave. Bah va falloir que tu reprennes ton épée par contre. Et puis on va y aller. Il n'est pas surpris, donc on fonce hein. Et Mad qui commence avec un 3. Parfait. Mais qui esquive. Alors les goules, c'est des petites saloperies. Elles sont capables de... Comment dire ? De paralyser. Bon là, on va tout oublier de rentrer dans la zone de détection. C'est pas très grave. Ok. Ça c'est bon. Alors là, on va bien sûr venir se faire plaisir. Avec l'attaque sournoise. Ça fait le taf. Bim. Allez, si on arrive à lui mettre un petit trait de feu là. En plus, il ne nous voit pas. Vu qu'il s'est tourné. Ça c'est plutôt bien géré dans le jeu. C'est à dire que les zones de détection des monstres dépendent de leur orientation. Donc si jamais elle nous avait tourné le dos par exemple. Si on était arrivé par ici. Bah elle nous aurait détecté beaucoup plus difficilement. Voire pas du tout. Ou si on avait envoyé Roger en mode furtif se mettre dans son dos pour la taper. Et engager le combat. Elle nous aurait tourné le dos. Donc elle nous aurait pas détecté pour nos premières attaques. Ce qui va nous permettre ici d'avoir un avantage. Et c'est parfait. La petite touche de Zmoïsis. Ok, un premier combat qui s'est bien passé. Visiblement, c'est un cul de sac. On va donc revenir par ici pour avoir la chute de la blague. Ah y'a un truc là, j'ai vu. Ici là, y'a un truc là. Qui se cache. Quelqu'un voit un problème à ce que je fouille ce mausolée. Non. Allons-y. Bah une potion de soin. C'est parfait. J'ai bien envie de vous dire. Après tout. Alors, c'était quoi la réponse ? Ah, l'échec. Dame Ned, non. Tu ne vas pas de l'autre côté. Roger, tu laisses ta place. Dame Ned, tu désamorces. Voilà, parfait. Un petit vin. C'est propre ça. Alors, la réponse mad. Ah, on a ici un truc à regarder. Statue du prince. Moragnon. Légende des terrains. Alors les terrains, c'est un... Une classe de donjons et dragons. Enfin, une faction. Ça va, sans leur souffrir du temps, il est trop lourd et trop abîmé pour être revendu. Très bien. Alors, recule. Est-ce qu'il faut laisser la place ? Eh bien, parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre les os. Oh non ! Ah ! Ah non, sérieux, mad quoi ! Alors, je vais mettre pause parce que j'ai pas envie qu'il se barre à l'autre bout du monde. Non, c'est bon. Ok, c'est réussi. Et désarme ça en passant. C'est réussi. On avance. Il ne peut pas enfanter parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre les os. Ah ! Je viens de comprendre ! N'est-ce pas ? Alors, allons par ici. J'en ai prévenu, ça va être un donjon beaucoup plus en mode aventure que combat. C'est totalement assumé. Et aussi... Vous savez ce que commande un squelette à la taverne ? Non mais faut arrêter, mad. La statue de Feu, le lieutenant Nosborn, qui commanda les armées de la Ligue des Légendes lors de la Guerre des Terres Volées. Sij, Tesson, barde du monde, assassiné par un public mal éduqué. Il ne reste rien de cette tombe, ni de cette colonne. Ça sent l'arnaque. Ah là là, c'est terrible. Le squelette commande une bière et de quoi éponger le sol. Sij, Joseph, illustre-illustrateur des illustrations du Manuel d'Art, illustrons nos illustres par Joseph et Fabienne, assassiné par sa collègue. Ah, ils se sont assassinés les uns les autres. Sij, Fabienne, illustre-illustre-auteur du Manuel d'Art, illustrons nos illustres par Fabienne et Joseph, assassinés par son collègue. Ah, ils se sont assassinés les uns les autres. Normal. Tout va très bien. Faut trouver sur l'hôtel une fiole, probablement laissée par un visiteur. Endoyer pour rendre un hommage. Du coup, on la prend comme des gros sacs, parce que pourquoi pas. Sij, Charles Lepreux, chevalier au service de l'Alliance. Il y a d'avoir un truc derrière. Sij, Arthus, capitaine de navire marchand. Arus d'ailleurs, pas Arthus. Sij, Valarion, émissaire de Manacone, bien-aimé d'Oldenbourg. Sij, Rezax, marchand et antiquaire d'Oldenbourg. Dis donc qu'il y a du monde dans ce village-là. Alors là, on va devoir passer derrière. Eh, regardez le mur. Ouais, tout à fait. Mais d'abord, on va juste regarder ce truc-là tout seul. Et après, on passera derrière. Sij, Gecko, le damné, envoyé du clan du Signe en mission à Oldenbourg. Ah bah, tiens, une petite référence. Cadeau. Cadeau pour Gecko. Voyons voir. On va passer derrière avec Roger. Et il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. C'est plutôt cool. Donc du coup, tout le monde suit. Et Roger va aller explorer ici. Sij, le Drake, conseiller de l'Alliance des Neiges. Tiens, c'est marrant, c'est Matt qui le lit. Encore une petite popo. On aime les popos. Ça peut permettre d'éviter de se... Ouh, putain, il y a un archer squelette planqué dans le coin, là. Je l'avais pas vu. C'est Vols. Vous allez donc vous mettre ici, caché. Non, mais non, mais non ! Toi tu vas là. Dame Ned, il va là. Toi tu vas... Ici, je suis pas sûr que tu le vois. Et je pense que c'est Smoïsis qui va lancer la fête. Il y a peut-être d'autres trucs planqués derrière. Oui, il y a plein d'autres créatures, surprise. Derrière et tout. Ok, très bien. Bim. Attaque sornoise. C'est cadeau. Hop. Alors, on a quoi ? Une créature inconnue, une créature inconnue. Alors si on les a pas reconnues direct comme des squelettes, c'est que ça doit être des squelettes plus plus. Du coup, on va faire un gaffe. Merde raté. Et en plus, on se fait repérer comme des buses. Alors là, ils ont obligé de faire le tour. Il y a une grosse caillasse. Du coup, Damned, c'est à toi de te débarrasser de ça. Parfait. Un petit coup critique, ça fait toujours plaisir. Donc ici, on a quoi ? Créatures inconnues et les hôtes. On ne les voit pas pour l'instant, mais ils vont venir. Est-ce que si je me mets là, on le voit ? Oui. C'est parti. On va y envoyer une petite boule de feu. Enfin, un petit trait de feu. On ne va pas commencer à utiliser des sorts énervés pour l'instant. Neuf de dégâts, c'est propre. Et en plus, on reste caché. Alors, sachant qu'il va être obligé de venir jusqu'ici. On va se mettre là pour être au moins un peu couvert par Mad. C'est vrai que comme ils sont surpris, de toute façon, on va devoir avancer. Donc on va se mettre là avec Roger. Ça, c'est fait. Mad ? Non, Damned. Non, Mad. Il est trop loin. Prépare-nous une attaque à distance, s'il te plaît. Et ici ? Est-ce que c'est trop loin ? Quelle est la portée de notre trait de feu ? Tiens, on va regarder. Je crois que c'est 24 cases. C'est assez loin. On n'a pas notre avantage parce qu'il n'est pas éclairé, mais on a la portée. Parfait. Et il y a des petites torches à allumer. Ça pourrait pas faire de mal. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, on profite un peu de nos bonus. Alors par contre, ici, je pense que ça va être un chouïa trop loin quand même. On va tester. Voilà, c'est parfait. Et on a notre avantage là, vu qu'il est éclairé. Et on se rappe quand même. Parfait. Bon, il se rate lamentablement aussi, donc c'est nickel. Alors l'autre va venir. Voilà. Hop là. La petite attaque déclenchée. L'archer squelette, il vient là. Parfait. Parfait. Parce qu'on me parlait. Alors, Roger. Roger qui pourrait venir ici quand même. Mais bon, je pense que pour l'instant, Roger, il va allumer du squelette et se rater. Donc là, on a été détecté puisqu'il nous voit très très bien. On est vraiment juste en face de lui. Bim ! Wohoho ! C'est une dolle ça ? Non, c'est pas une dolle. Allez, on avance. On va tirer sur celui qui est devant parce qu'il a pas d'ouverture. On se rate. C'est pas cool ! Ok. 5 de dégâts, source à prix. Ouh, ça touche ça. C'est Matt qui prend. Ouh, le coup critique. C'est re-Matt qui prend. Va falloir qu'on soigne un petit peu la mi-mad. Ensuite, là on peut pas avancer. Un petit peu trop lent. Bim ! Ok, un squelette de moins. Ça c'est parfait. Il va devoir attendre là. Euh, Matt il peut pas suffisamment avancer pour le choper. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer. Et après, il va se lancer un petit soin des familles. Parfait. Euh, ouais c'est pareil, on va essayer de le finir d'ici. Pas encore qu'il faudrait que je dégaze un peu le chemin pour que, éventuellement, Asmosis puisse avancer. Donc non, on va avancer. Hop. On va se mettre derrière, en couverture. Moi ici c'est très efficace. Encore un coup critique. Ça pique. Ça pique la violence. Ok, bon bah. Comme prévu, Roger qui fait le DPS. Et Matt qui tank, comme il peut. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le repos court qui est maintenant débugué. Ça c'est plutôt cool. Une armure de cuir et une épée courte. Ah, parfait. On va pouvoir mettre... Une double épée courte. Ah, Asmosis direct. Ça c'est cool. Ça, ça fait bien plaisir. Alors, il y a un loot là. On y va. Ah, un truc secret. Ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. On commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On se retrouve la prochaine fois, du coup, pour explorer ce qu'on a découvert derrière notre petit mur. Il y a de la matière. Il y a encore tout un truc par ici. Et là, des trucs secrets. Donc on va fouiller tout ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.